Nous avons créé la société Sun Partner en 2008 pour innover dans le domaine de l'énergie solaire sur deux axes, l'autonomie d'énergie et la décentralisation d'énergie. Pour servir cette vision, nous avons créé deux filiales. La première, Axiosun, qui développe des systèmes à concentration pour produire de l'énergie moins chère et fabriquer au plus près des installations, au plus près des besoins. Là, vous en avez l'illustration via ce système à concentration qui utilise 10 fois moins de silicium que des panneaux standards. Et puis, nous avons créé une cellule photovoltaïque transparente via la filiale WISIPS, cellule qui peut être appliquée sur n'importe quel équipement, dans le bâtiment, dans le transport, dans la téléphonie, dans l'affichage publicitaire. Et le premier produit a été un téléphone mobile équipé de notre technologie. Pour faire aboutir ces deux produits, pour passer de l'idée au prototype, il faut des financements. Et c'est là que le Conseil Général est intervenu via son dispositif ADI. Nous avons obtenu une aide de 90 000 euros pour les deux projets. C'est une aide qui est une avance remboursable. Et là, le Conseil Général nous a aidés sur deux axes, principalement de l'accompagnement, en étant très réactif sur la mise à disposition des financements, mais aussi en nous accompagnant auprès des instituts bancaires. Et puis, par le fait aussi, et ça c'est le deuxième point, d'être là dans une période de crise, où il n'est pas toujours facile d'aller chercher des financements, où on a besoin d'embaucher pour aller vite et aboutir nos projets. Et là, encore une fois, le Conseil Général a répondu présent. Oléa Médical est une société éditrice de logiciels en imagerie médicale. On existe depuis juillet 2008. Oléa Médical est présente commercialement dans une dizaine de pays. On a une filiale à Boston. Et Oléa Médical, ça représente un peu plus de 30 personnes dans le monde aujourd'hui. L'aide départementale à l'innovation nous a permis de financer un projet de recherche sur les tumeurs cérébrales. C'était une extension des premiers logiciels que l'on avait développés sur les accidents vasculaires cérébraux. Oléa nous a parlé de ça. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un du Conseil Général qui est venu me présenter le dispositif. Et on a mis en place ça assez rapidement. Et ça a été très efficace pour nous pour pouvoir financer cette recherche. Le montant de l'aide départementale à l'innovation a été de 90 000 euros. Et grâce à ce produit, le diagnostic est suivi des tumeurs cérébrales qui est commercialisé dans une dizaine de pays. Aujourd'hui, on a doublé notre carnet de commandes, clairement. Donc, on est très très satisfait d'avoir pu financer ce projet de recherche grâce au Conseil Général et au ZEU.